salut messieurs mesdames personnes non binaires aujourd'hui on va parler d'une sensation qu'est s'appelle orio le jeu intérieur alors avant de faire l'intérêt on va d'abord faire l'extérieur parce que les machettes il veut sortir hop je lui ouvre voilà alors il faut que tu saches que il ya un article de grant oit grant oit c'est un auteur de jeu de rôle il est notamment connu pour déjeter que the spire et the right sur la vidéo c'est quand même plutôt une sommité en fait et grant oit il a écrit et je dis un article qui est je crois les 10 ou 11 conseils pour être un bon pj alors moi je crache pas sur les articles pour être un bon pj il n'y en a pas assez pour commencer à être trop critique sur le contenu mais ceci dit il ya un point de cet article sur lequel je suis fondamentalement en désaccord en fait parmi les petits les 10 ou 11 mantras pour être un bon pj que propose grant oit il ya ce dont tu ne parle pas ça n'existe pas c'est donc dire qu'en fait si tu as en tête quelque chose au sujet de ton personnage mais que tu ne le dis pas au reste de la table que tu dis pas omg tu dis pas aux autres joueurs et ben ça n'existe pas et autrement dit souci une façon dire ben ça sert à rien d'inventer des trucs juste pour toi si tu ne les partages pas vaut mieux ne pas le faire quoi et donc voilà on en arrive au point où je suis pas d'accord puisque moi je vais te parler d'une sensation qui s'appelle le jeu intérieur le jeu intérieur c'est justement dans le cadre d'une table multi donc je parle pas de jeu de rôle solo dans le cadre d'une table multi tu vas imaginer des choses pour ton personnage mais ça va rester ton jardin secret tu vas pas le dire aux autres c'est ça le jeu intérieur et moi je vais essayer de t'expliquer en quoi je trouve ça cool bon bah déjà oui c'est vrai que le jeu de rôle c'est un jeu collectif et donc partant du principe que c'est un jeu collectif on pourrait dire que le conseil de grant oit il a du sens mais pour autant je pense quand même qu'on a besoin de moments égoïstes en fait de moments d'immersion juste pour soi et c'est le rôle le rôle du intérieur de t'offrir un petit peu ces petits moments de plaisir égoïste je sais pas ton personnage il a une histoire d'amour avec un pnj les autres ils ont pas le savoir c'est juste dans ta tête ton personnage il ya des projets pour le futur tu sais que ça va être joué pendant la campagne mais les autres ont pas besoin de savoir c'est juste dans ta tête ton personnage il a un historique mais en fait tu l'as expliqué à personne c'est juste pour toi pour t'immerger dans le personnage ben c'est voilà tout ça c'est le jeu intérieur et tout ça ça va apporter au moins quelque chose à toi peut-être que ça apportera rien aux autres mais déjà ça apporter quelque chose à toi et c'est pas si mal en fait alors on peut d'ailleurs bah par exemple ce ce fameuse au jeu intérieur c'est bien pour les joueurs joueuses timides parce que ce truc de il faut à tout prix contribuer à la à la fiction partagée tu vois il faut à tout prix parler et tout ouais bah c'est bien pour les joueurs extravertis mais quand t'es timide ben avoir ton jardin secret finalement ça permet quand même de progresser d'évoluer dans la partie et avoir quand même ton fun quoi donc ce jeu intérieur on peut l'implémenter carrément dans le game design de certains jeux par exemple dans le jeu de rôle slash gn les santes il ya des rituels de personnages qui sont des rituels solos t'es censé les faire la plupart du temps dans ton coin en cachette et des autres ou des fois tu peux le faire devant les autres mais les autres ne savent pas quelles sont les finalités de ton rituel et te voient faire un truc ils n'en savent pas plus il ya certains rituels solo des santes qui sont de la pure introspection sert tu fais pas d'action physique de juste penser à quelque chose quoi un peu dans le même ordre d'idées il ya les fiches de background de l'aide de jeu l'ensourcèlement donc c'est une aide de jeu pour mille vaux et en fait c'est plein de questions que tu poses à ton personnage pour l'étoffer en fait et ben ça ces questions tu peux les poser tu peux les piocher puis y répondre devant tout le monde dire ben voilà je vous apprenez telle chose nouvelle sur mon personnage tout comme tu peux garder ça pour toi c'est en fait l'ensourcèlement peut être vu aussi comme une aide de jeu qui est qui est pour alimenter ton jardin secret c'est un peu voilà j'ai parlé c'est un peu comme la création la création d'historique j'en ai parlé tout à l'heure il ya une vidéo sur la création de l'historique de ton personnage mais cette historique de personnages tu n'es pas obligé de le partager souvent bien souvent à l'époque où les écrivait je sais pas si ça se fait encore d'écrire beaucoup ces historiques de personnages en bon moment des messages si toi tu le fais toujours écrire des historiques vraiment à la main et les envoyer à ton mj ben bon à mon époque oui je suis vieux à mon époque ben il y avait au moins le mj qui lisait ton historique de perso et les autres ils en savaient rarement grand chose de ton historique à part d'autant la petite confidence que tu leur faisais quoi mais en vrai voilà on pourrait imaginer tu pourrais imaginer écrire ton historique voir peut-être pourquoi pas utiliser un jeu de rôle solo pour ça et puis jamais l'envoyer à personne juste pour toi quoi par exemple je te conseille session 0 qui est un jeu de rôle solo justement pour créer ton historique de personnages et de même tu peux faire voilà en gn le jeu intérieur c'est un truc qui est un peu plus valorisé j'ai l'impression un qui est un peu plus connu de façon ancienne un peu plus valeur un peu plus mise en valeur et qu'est-ce qu'il se passe vous avez vous avez entendu moi qu'est-ce qu'il se passe oh pardon je l'avais oublié dans son placard à immersion ça fait trois heures qu'il est dedans ah bah là tu as dû faire du jeu intérieur oui voilà justement en fait cette vanne c'est pour t'expliquer que en gn il y a un concept alors je pense qu'il n'existe pas c'est juste une blague mais ce fameux concept du placard à immersion il consisterait à s'enfermer dans un placard puis à penser très fort à son personnage pour bien s'immerger dedans avant de jouer voilà c'est une blague mais ce truc quand même en plein gn ou au début du gn aller s'isoler tu vois quelques minutes et enfin enfin pour se refocaliser sur son personnage et tout c'est vraiment un truc qui se fait quoi et que bien sûr du coup tu peux faire aussi en jeu de rôle multi pourquoi pas même carrément après faut pas que les autres interprètent ça comme un malaise de ta part faut leur dire tout va bien et tout mais j'ai besoin voilà j'ai besoin de isoler tu t'isoles quelques minutes dans une autre pièce ou si c'est ou si t'es en distanciel ben tu coupes ton micro quoi et en fait est toujours dans le jeu mais dans le jeu intérieur donc tu penses à ton personnage tu fais des projets tout ça tu fais évoluer sa psychologie et ainsi de suite quoi voilà et donc tu peux aussi pendant l'interpartie ben utiliser des jeux de rôle solo pour que ton personnage les aventures tu vois en dehors du groupe alors éventuellement tu vois avec ton mj c'est quoi le niveau de l'attitude que tu peux te permettre pendant tes solos moi le conseil c'est de faire des solos qui ne qui ne prêtent pas à conséquence sur le déroulé de la campagne c'est à dire qu'ils ne vont pas impliquer les autres personnages qui ne vont pas faire que ton personnage devenir beaucoup plus puissant d'un coup ou avoir des révélations sur les secrets de l'univers quoi non c'est plutôt à plutôt être dans l'évolution psychologique du personnage éventuellement le faire avancer sur une quête personnelle qui est un petit peu parallèle à la campagne voilà si tu restes un petit peu dans ses limites moi je pense que ton mj ne verra aucun problème que tu fasses des solos avec ton personnage quoi et dernier exercice de style que je te propose voilà je pose ça là tu peux trouver ça bizarre mais pourquoi pas et bien écrire des lettres aux autres pj sans forcément atteindre de réponse de leur part c'est à dire que ces lettres tu n'es même pas forcément obligé de les envoyer au joueur quoi c'est à dire voilà ton personnage il a quelque chose à dire à un autre personnage ben voilà il le fait il le fait dans le cadre d'une lettre qui n'arrive pas je trouve ça à la fois triste et puis poétique voilà sur ces bonnes paroles je souhaite un bon jeu intérieur un beau jeu extérieur enfin bref sur tout terrain léger lourd et on se fait la bise si consenti bien sûr salut salut